Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler la foulée, la technique en côte avec un petit exercice. Alors cet exercice il est pratique parce qu'on peut l'inclure dans une sortie, une sortie d'une heure, une heure et demie. On a juste à repérer trois endroits où il y a des côtes. Dès qu'on voit la côte, on pose un repère en bas, un repère en haut et donc on va travailler quatre types d'exercices que je vais vous démontrer. Premièrement on va travailler le sprint. On doit aller le plus vite possible dans la côte. Jusque là c'est simple. On monte bien les bras, on fixe bien le genou en haut. Deuxièmement on va travailler la foulée bondissante. Donc là le but c'est de monter le genou plus haut que le bassin, d'armer les orteils, de remonter les orteils vers le tibia et voilà de faire le plus grand bond possible à chaque pas. Troisième exercice, la marche rapide. Alors là il y a le haut du corps qui va rentrer en jeu. On va mettre les mains sur les genoux, on va marcher avec des grands pas assez rapidement en enclenchant le contact avec le talon. Et on déroule bien toute la voûte plantaire sur le sol. Quatrième exercice, tout simplement, on va courir avec une foulée normale comme si cette côte allait durer dix minutes en fait. Et donc le but c'est d'avoir la foulée la plus économe possible. Les exercices précédents peuvent nous permettre donc d'ajuster notre technique pour avoir une motricité économe. Et bien voilà super, on a nos quatre exercices. Comment on va les mettre dans la séance maintenant ? Et bien tout simplement, on va les enchaîner à la suite avec une redescente qui sera rapide. On va chercher la vitesse en mettant les épaules en avant du bassin et en attaquant le sol avec le milieu du pied. Donc voilà, à vous de jouer. Bonne chance et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada